Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vais vous parler de la retraite aux Etats-Unis. C'est un sujet un peu plus compliqué que d'habitude, donc je vais faire cette vidéo en plusieurs parties et sous-parties. La première, ça va être combien il faut pour partir à la retraite aux Etats-Unis, et je vais parler là-dedans de ce que je vais appeler la règle des 80%. Et ensuite, la question la plus intéressante, je vais vous expliquer comment réussir à avoir cette somme. Et pour avoir cette somme, il va y avoir deux choses, et donc deux sous-parties. Le social security, qui sont des taxes prises directement sur le salaire, et il faut travailler un certain nombre d'années, et aller à la retraite à un certain âge, pour ouvrir ses droits, et avoir donc le droit à un certain pourcentage de salaire, une fois arrivé à la retraite. Donc un petit peu un système similaire à la France, sauf que généralement, ce montant aux Etats-Unis ne va pas être suffisant, et certaines personnes préféraient aller à la retraite avant l'âge que tu dois attendre pour avoir tes pleins droits. Ça explique que quasiment exclusivement tout le monde fasse un compte investissement à côté, parce que déjà, les entreprises offrent de beaux avantages avec l'effort 1K. Donc commençons par combien faut-il pour arriver à la retraite ? De ce qu'on entend dire, il faut au moins un million par personne pour partir à la retraite. J'ai trouvé d'ailleurs un site internet, pour un peu justifier les on-dit qu'on entend ici, quand on pose un petit peu la question. Schwab a fait une étude, où les personnes qui ont répondu ont considéré qu'il fallait à peu près un million sept cent mille dollars par personne, donc, pour pouvoir partir à la retraite aux Etats-Unis. Donc je vais tout de suite en revenir à la règle des 80%. Donc aux Etats-Unis, on considère que pour aller à la retraite, il faut récupérer 80% de ses revenus pour ne pas avoir un changement de vie trop drastique, et pour pouvoir continuer en suivant les habitudes de dépense qu'on avait avant d'arriver à la retraite. Pour illustrer mes propos, par exemple, à Miami, le salaire moyen, je l'ai recherché, c'est 54 000, quelque chose, on va arrondir à 55 000 dollars par an. Et donc si tu veux avoir 80% de tes revenus à la retraite, donc pour le foyer, et bien on va considérer qu'il faut que si tu gagnes cette somme-là, quelque chose comme 44 000 par an, admettons, tu comptes partir à la retraite donc à 60 ans, et tu imagines que tu vas peut-être vivre jusqu'à 90 ans, tu veux vraiment assurer, donc ça va faire 30 ans. Donc 44 000 fois 30 signifierait qu'il faut 1 320 000, sachant que c'est le salaire moyen pour un couple à Miami. Ça veut dire que beaucoup de gens gagnent moins, mais aussi beaucoup de gens gagnent plus que ça. Pour certains, ça va vraiment être une somme plus importante qu'il va falloir avoir de côté. Donc tous les travailleurs aux Etats-Unis sont couverts par Social Security, parce que c'est une taxe que tu es obligé de payer, et donc après un certain nombre d'années de travailler, tu vas pouvoir bénéficier de ça. Alors maintenant je vais vous montrer les pourcentages par Social Security qui sont donnés, parce que tout le monde cotise à ça, donc ça veut dire qu'on va avoir un certain pourcentage. Mais attention, pour avoir les pleins droits à cette retraite, je vais vous mettre un petit tableau tout de suite pour que vous voyiez un petit peu. Il faut avoir 67 ans pour avoir ces pleins droits ouverts. Ça veut pas dire que tu peux pas y aller avant. À partir de 62 ans, tu peux ouvrir tes droits, mais tu vas avoir un pourcentage moins élevé. En partant à 67 ans, si tes revenus sont considérés faibles, tu vas récupérer 75% de tes revenus arrivés le jour où tu vas ouvrir tes droits au Social Security. Si au contraire tes revenus sont considérés moyennement élevés, tu vas avoir seulement 40%. Et si tes revenus sont très hauts, considérés élevés ici aux Etats-Unis, tu vas récupérer 27%. Alors là, c'est si tu y vas à 67 ans, et donc il faut réduire tous ces pourcentages si tu y vas avant 67 ans. D'où le fait qu'il est indispensable d'ouvrir d'autres comptes, parce que beaucoup de personnes ne veulent pas attendre 67 ans pour aller à la retraite, mais aussi parce qu'elles ne veulent pas se retrouver, par exemple, si elles gagnent bien leur vie, avec seulement 27% de leur salaire arrivé à la retraite. Alors là, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a différents comptes d'investissement aux Etats-Unis qui sont quasiment indispensables, et tellement intéressants d'ailleurs que tout le monde va les ouvrir, notamment si on est dans une entreprise privée. L'avantage qui revient très souvent quand tu travailles dans une entreprise, c'est le fait d'ouvrir un 401k. Alors un 401k, c'est un compte qui va te permettre d'investir, et ton employeur va matcher une certaine sorte. Donc généralement, on conseille toujours de mettre le pourcentage où l'entreprise matche, et pas plus, parce qu'après, il y a des avantages plus intéressants à mettre le restant de tes économies retraite sur un autre compte que tu vas faire toi-même, j'y reviendrai. Mais c'est ce qu'on appelle les ROS IRA ou les IRA. Donc le 401k, mon mari, lui, il a l'équivalent, le 401k, ce qui veut juste dire qu'en fait, il peut placer son argent, investir, et donc avoir des intérêts, mais il n'y a aucun match de la part de la compagnie, puisque ce n'est pas une compagnie privée. Mais pour moi, par exemple, c'est jusqu'à 5%. Donc si je mets 5% de mes revenus sur le 401k, mon employeur matche. Donc admettons, là tout de suite, je mets 5% et ça représente 200. Mon employeur va matcher 200, donc je vais avoir au total 400. C'est ce qu'on appelle de l'argent gratuit, en fait, parce que c'est de l'argent qui est le match, que tu n'étais pas censé avoir dans ton salaire à la base, mais le fait de mettre ça sur le 401k, ils vont te doubler la somme, en fait, tout simplement. Ensuite, tu fais évidemment des placements sur ce qu'on appelle des mutual funds, donc ce qu'on pourrait traduire par des fonds communs de placements. Donc des fonds communs de placements, c'est un peu comme la bourse, ça peut être globalement, c'est des actions, mais où tu as une gamme de compagnies bien plus large. En fait, pour illustrer ça, je vais vous montrer tout de suite en direct un de nos comptes retraites pour vous montrer un petit peu comment ça marche. Alors tous les 401k, tous les 401a se ressemblent, ils ressemblent à ça. Tu vois la somme totale que tu as et tu as un petit cercle qui te montre tes investissements. Alors moi, j'ai fait quelque chose de très simple et d'ailleurs, la plupart du temps, il est conseillé de faire quelque chose d'assez simple et d'avoir à peu près trois différents investissements parce qu'il faut savoir que un mutual fund, par exemple, on a le Vanguard Total Stock Market qui comporte 500 compagnies américaines. Donc c'est ce qui fait aussi que ce sont des investissements un peu plus sûrs, mais la somme récupérée est souvent énorme parce qu'un fonds commun de placement comporte 3000 voire plus compagnies. Donc en fait, c'est assez difficile que toutes les compagnies plongent en même temps. Généralement, tu en as toujours qui font en sorte que la pente remonte. Donc voilà le compte. Et ensuite, en fait, tu peux manager tes investissements. Donc pour ça, tu cliques ici et tu choisis le pourcentage d'argent que tu veux mettre sur quel fond. Donc nous, on a sur ce compte-là 45% chez Vanguard 500 Index Admiral. Et ensuite, j'ai mis 55% sur American Funds 2050 qui est la target date pour partir à la retraite. Donc en fait, ce genre de fonds, ils sont assez sympas parce qu'ils se managent tout seuls. Et c'est juste qu'en fait, si tu comptes partir à la retraite en 2050, tu vas mettre de l'argent sur ce fonds-là et le laisser ici tout simplement et puis attendre. Alors que le Vanguard 500, ça peut être quelque chose que peut-être je déciderai de bouger, qui est un pari un peu plus risqué et donc que je pourrais peut-être dans une dizaine d'années ou une vingtaine d'années, plus on va s'approcher de la retraite, réduire un petit peu pour mettre un peu plus sur quelque chose de plus sécurisé. Ce compte-là a rapporté l'année dernière 1000 dollars d'intérêts. Donc aujourd'hui, on devrait avoir quelque chose comme 7500 parce que les intérêts continuent d'augmenter encore aujourd'hui. Mais on a 8770 sur ce compte du fait des intérêts obtenus grâce au fait d'avoir placé cet argent sur les fonds communs de placement que vous voyez ici. Pour changer ses investissements, c'est très facile. Il suffit d'aller dans manager ses investissements. Et donc là, tu vois qu'on a 45% sur le Vanguard 500 index admiral et 55% sur celui qui est une target date. Et en fait, là, tu vois un choix d'énormément, de différentes choses. En fait, selon les élections que tu comptes faire, tu pourrais par exemple décider de mettre 10% sur celui-ci et 20% sur celui-là pour faire un total de 100%. Et voilà. Et en fait, le but de cet argent-là sur ce genre de compte, c'est de surtout pas le laisser dormir, mais c'est à tout prix de l'investir dans ces fonds-là. Et alors, pour en revenir à nos choix d'élection, donc par exemple, le Vanguard 500, si je clique sur détail, je peux avoir plus d'informations sur la chose. Et donc voilà, ça montre ce que ça a rapporté. Sur trois mois, par exemple, ça a rapporté 9%. Et sur un an, ça a rapporté 31%. Ensuite, sur 10 ans, tu vois que le taux de retour est à peu près de 13%. Mais c'est franchement génial. Ça bat tous les comptes d'épargne que tu peux avoir à côté de ça. Donc ça, c'est un compte qu'on a grâce à l'une de nos entreprises. Donc il faut savoir qu'avec les 401k, les 401 et au niveau des taxes, l'argent en plus que tu vas mettre sur ces comptes-là, c'est comme si tu ne l'avais pas gagné. C'est-à-dire que tu ne payes pas de taxes dessus. Par contre, le jour où tu retires l'argent, il faudra payer les taxes. Mais plus tu vas être âgé, plus tu es censé avoir puisque le salaire augmente tous les ans normalement. D'où l'intérêt de mettre simplement la somme que ton employeur match. C'est pour ça que moi, je mets 5% de mon salaire et il match à 5% aussi. Pour l'argent supplémentaire que je souhaite économiser pour ma retraite, je le mets dans un Ross IRA sur le site qui s'appelle Vanguard. Donc l'avantage du Ross IRA, c'est que ton argent est taxé. Donc tu ne paieras pas les taxes plus tard et pas non plus sur les intérêts que tu vas récupérer sur ce compte. Donc tous les bénéfices que tu vas avoir, notamment les dividendes, aussi, ça ne va pas être taxé. Donc si tu attends 60 ans pour récupérer tout ça, tu n'auras pas de taxes puisque tu as déjà payé les taxes sur cet argent et les bénéfices, en fait, c'est tout bénéfice pour toi. Tu peux par contre faire aussi un IRA et là par contre, tu ne vas pas être taxé maintenant mais tu seras taxé plus tard. Mais c'est ce que je dis, plus tard, tu es censé gagner plus et donc payer plus de taxes aussi. L'avantage aussi du Ross IRA, contrairement au IRA traditionnel, c'est que tu vas pouvoir récupérer l'argent que tu mets si tu en as besoin. Par exemple, si je mets 6 000, qui est la limite annuelle d'ailleurs, à chaque fin de période de taxes, donc au mois d'avril aux Etats-Unis, tu peux à nouveau remettre 6 000, donc en une fois ou en plusieurs fois, mais tu ne peux pas mettre plus que ça. Le Ross IRA est plafonné à 6 000 par personne par an. Après, le seul moyen d'avoir plus, c'est du coup, en plaçant cet argent, ça va te rapporter des intérêts et donc ça va augmenter plus rapidement. Et la meilleure chose à faire, en fait, c'est de mettre le maximum que tu peux sur ce compte et donc d'aller jusqu'aux 6 000. Donc voilà le site sur lequel on a le Ross IRA, c'est Vanguard. Donc là, tu peux ouvrir, ouais, des IRA, que ce qu'ils soient Ross ou traditionnels. Donc j'ai accès aux ETF, aux fonds communs de placement et donc si je clique, je peux avoir la liste des ETF et la liste de leur équivalent en fonds communs de placement et choisir ceux que je souhaite acheter. Moi, j'aime bien les actions américaines, donc je vais mettre principalement sur des choses comme Vitisax ici, qui est le Total Stock Market, qui a rapporté 13% sur 10 ans, 20% l'année dernière et depuis sa création, ça a rapporté 7%. Donc ouais, c'est ce qu'on dit généralement, les fonds communs de placement, ils vont remporter en moyenne 8%, sachant que certaines années, ça peut être 30%, certaines années, ça peut être seulement 2%. Alors voilà, le moyen pour avoir un ou plusieurs millions à sa retraite aux Etats-Unis, c'est d'économiser de manière très consistante sur ce genre de compte. Donc surtout faire celui de l'entreprise, le 401k, ou l'employeur match jusqu'au match et ensuite d'ouvrir par exemple l'euros IRA et mettre 6 000 par an dans la mesure du possible et de continuer comme ça jusqu'au jour de la retraite et surtout de ne pas laisser cet argent dormir, mais bien sûr de le placer sur les fonds communs de placement qui sont les plus intéressants. Donc généralement, on conseille de mettre 80% sur des choses comme Vitisax, le Total Stock Market, qui donc sont des actions de compagnies américaines et généralement ensuite on met 20% sur des obligations, donc des choses un peu moins risquées et 10% pour se donner une petite ouverture internationale, c'est ce qui est conseillé généralement de faire dans son portfolio. Et avec un portfolio comme ça, c'est bien plus facile d'obtenir des intérêts consistants à, comme je dis, en moyenne 8% par an avec des fonds communs de placement que d'essayer de mettre sur des actions individuelles ou même en se renseignant beaucoup et en étant très très concentré sur le marché et tout ça, c'est toujours difficile de battre le marché et ça va être compliqué d'obtenir un taux de retour aussi bon qu'avec les fonds communs de placement. Donc les fonds communs de placement, c'est vraiment le truc que les Américains adorent et c'est là-dessus qu'ils économisent pour leur retraite et c'est grâce à ça que beaucoup de personnes arrivent à la retraite millionnaire ici aux Etats-Unis. Alors voilà, le truc c'est de mettre la priorité à investir et à penser à sa retraite plutôt que de vivre seulement dans le présent, de penser qu'il y a maintenant et de dépenser la totalité de son salaire pour des choses parfois inutiles et futiles. J'espère que cette vidéo vous a plu et j'espère que vous avez tout compris sur la retraite aux Etats-Unis pour voir un petit peu comment ça marche. Je pourrais bien évidemment refaire des vidéos sur le sujet et si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les poser surtout que ce soit dans les commentaires ou sur Instagram ou par email. Je vous souhaite à tous une bonne journée et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Alors surtout, n'hésitez pas à vous abonner si vous avez aimé celle-ci et si vous voulez être informé pour les prochaines, cliquez sur la cloche. Bye bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada